... Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un peu informel ce matin. Et en plus, c'est très dangereux parce que je vais vous faire de la fabrication en direct. Et on sait que quand on fait des démos comme ça, ça finit toujours par se planter. D'ailleurs, ce n'est pas inutile parce que ça montre un petit peu les problèmes que ça peut poser. C'est quelque chose dont je vais vous parler d'édition électronique, soit sur le web, soit par l'intermédiaire du livre électronique. Mais vous allez voir qu'il y a des liens très forts entre les deux. Donc, ça pose des problèmes. Le problème étant, évidemment, le fait qu'on est des scientifiques et c'est l'affichage des sciences. Il y a des matheux, des physiciens ici, des profs de SI. Mais on a un petit peu les mêmes problèmes. C'est les formules mathématiques, ce genre de choses. Bon, vous connaissez tous, évidemment, la solution Tech, La Tech et PDF. Mais ce n'est pas une très bonne solution pour faire de l'affichage, que ce soit sur le web ou sur le livre électronique. Ça pose des tas de problèmes du fait que c'est un format complètement figé. La page est complètement figée. Une page PDF, elle est complètement figée. Tout ce qu'on peut faire, c'est à la rigueur, faire un zoom. D'accord. Ah oui, pardon. Dans ce cas-là, ça déborde, évidemment, de la fenêtre. On est obligé de faire des défilements à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Le PDF n'est pas une très bonne solution, même si, évidemment, la qualité est très, très bonne. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir trouver d'autres solutions. C'est quelque chose sur laquelle je me penche depuis plusieurs années. Comment mettre correctement en ligne, d'une part, d'autre part, maintenant, dans des livres électroniques, des textes scientifiques, des textes mathématiques, sans vouloir négliger le fait que je considère que les textes en sciences physiques ou en sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup de textes qui sont des textes en fait mathématiques aussi. Je parlerai de textes mathématiques, mais c'est sans aucun mépris pour les autres disciplines. Prenons des précautions, parce que c'est tout un physicien là au premier rang. Donc, comment faire ? Bon, chacun, on partira tous, je pense qu'on en est tous là, d'une base en tech, en latech. Voilà, donc on dispose de textes qu'on a mis des années à taper, en latech, mettons, et on veut les faire passer, dans un premier temps, sur le web, dans un deuxième temps, dans des livres électroniques, ce qui se fait encore très très peu. Si vous regardez ce qu'on trouve comme livres électroniques sur le marché ou chez les éditeurs, on voit évidemment des romans. Il y a certains romans qui n'auraient jamais eu le succès qu'ils ont eu sans le livre électronique. Le succès, par exemple, d'un livre que je n'ai toujours pas lu, mais je me promets de lire bientôt, 50 nuances degrés. Par exemple, c'est le livre électronique qui lui a donné son essor. Donc, c'est quelque chose d'important. On en trouve aussi pas mal dans les livres d'informatique. On trouve beaucoup de formats électroniques maintenant. Presque tous les ouvrages électroniques, les grands éditeurs d'édition informatique présentent à la fois, il y a évidemment une version papier, il y a une version PDF, et il y a une version électronique. Bon, d'ailleurs, en général, avec des réductions, etc., il y a des tarifs. Bon, donc ça, ça existe par contre. Par contre, si on regarde chez les éditeurs de mathématiques ou de sciences physiques, on en trouve très, très peu à l'heure actuelle de livres électroniques. Ils vendent les fichiers PDF, les grands éditeurs mathématiques, comme Springer, etc., mais on ne trouve pas de livres électroniques, de vrais livres électroniques, ou pratiquement pas. Donc, c'est pourquoi ? Parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et d'autre part, le livre électronique n'est pas complètement standardisé, où il y a des standards qui émergent, mais qui ne sont pas forcément complètement respectés. Il y a un standard, par exemple, on va en parler sur le web maintenant, qui est un petit peu une révolution, c'est le HTML5, la nouvelle version de HTML. Le problème, c'est que les standards sont bien fixés. Par contre, il n'y a à l'heure actuelle aucun navigateur qui respecte tous les standards du HTML5. C'est en cours d'implémentation, souvent, les différentes fonctionnalités du HTML5. Et donc, ça pose des problèmes. On va voir un petit peu, d'abord, diverses méthodes pour mettre des mathématiques sur le web. C'est déjà un essai que j'ai fait, puisque depuis une dizaine d'années, qu'on a repris en main la RMS, la revue Maths P. Donc, ce que j'ai voulu, c'est, en parallèle avec la version papier, mettre une version web de la RMS, en espérant d'ailleurs avoir beaucoup plus d'abonnés. Bon, il y a des questions de tarifs, c'est un peu compliqué, les éditeurs sont un peu réticents, ils ont peur. Alors, c'est un risque évident, quand on a une version web ou une version électronique, de tuer la version papier. Or, pour le moment, il faut bien le dire, chez les éditeurs, ce qui rapporte, c'est quand même la version papier, surtout les éditeurs français. Si on regarde aux Etats-Unis, le livre électronique, je crois que ça trouve à peu près 30% des ventes d'Amazon à l'heure actuelle, aux Etats-Unis, et en France, on doit être à un ton de 5%, ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si vous avez des liseuses. Moi, j'en ai une, je ne peux plus m'en passer. C'est devenu un de mes instruments électroniques dont je me sers le plus. Ça m'a redonné le goût de la lecture, etc. On a plein de livres. J'ai des livres à lire pendant encore 50 ou 100 ans, à raison de deux par semaine. Je crois que ça doit être à peu près à l'ordre de grandeur. On retrouve des tas de livres qui n'existaient plus. Par exemple, il y a eu le site qui a plus ou moins disparu, Alexandrise, sur lequel ils ont entrepris de rééditer tous les... Moi, j'aime bien la science-fiction. Ils avaient tous les fleuves noires anticipation, par exemple, qui étaient complètement épuisés, qui n'existaient plus nulle part, avec le scan, reconnaissance de caractère, correction, et puis construction de livres électroniques à partir de là. Pratiquement, il y a une bonne partie de la collection, je crois qu'à peu près la moitié, il devait y en avoir 1700 volumes de fleuves noires anticipation. Et on doit en retrouver maintenant dans les 600-700 qui sont disponibles. Et puis ce site a été plus ou moins tué par les éditeurs, qui n'acceptent pas que même pour des trucs épuisés. Il y a des problèmes. Alors bon, ce que j'ai fait, c'est à la RMS, on va essayer de regarder un petit peu déjà à quoi ça ressemble sur le site de la RMS. En attendant, voilà. De toute façon, ça fera de la pub aussi. Je pense que vous allez vous précipiter pour vous abonner. C'est pas très rapide pour suivre quand même. C'est pas très rapide pour suivre quand même. Je ne souviens pas du mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'il a là ? C'est bon. Donc le site de la RMS, il faudra que je refasse. Oui, je sais qu'il n'est pas terrible mon template, mais je n'ai pas le temps de le refaire. J'ai pris un template habituel de Joomla. Il faudrait que je le refasse. Je me connecte. Voilà. Donc là, c'est la dernière année. Là, c'est le numéro 3 qui n'est pas encore parvenu chez vous, parce que vous êtes tous abonnés, je pense. Il y a un peu de retard à l'allumage. Il y a même un article de moi. Mais c'est du bouche-trou. C'était mon exposé d'adieu à Lumini. Finalement, comme disaient ce matin certains, c'est comme les Johnny ou etc. Les tournées d'adieu, on en fait plusieurs. Bon, donc, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, corrigé de problème d'agrète, par exemple. Où c'est l'énoncé, ça ? Non, ça doit être l'énoncé, ça. Bon, on a quand même pas mal d'années, puisque je suis arrivé à remonter avec des archives, parce que Vuybert a perdu toute une partie des archives informatiques de la RMS, malheureusement. Et donc, on arrive à remonter au moins complètement jusqu'en 2003-2004, et partiellement jusqu'en 94-95. En particulier, par exemple, j'ai réussi à récupérer tous les énoncés d'exercice d'oral jusqu'en 93-94. Alors, il doit y en avoir, je ne sais pas, dans les 15 000 à peu près, exercices d'oral posés au concours. Bon, il y a des doublons, mais je ne ferai pas la chasse aux doublons. Bon. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial comme présentation. C'est lisible, c'est tout à fait lisible. Les lecteurs attendent à toujours un cas de patience le numéro 2, justement, où il y a l'exercice d'oral. Et j'arrive à le mettre en général, leur faire ce cadeau de Noël, que juste avant Noël, de leur mettre à leur disposition pour qu'ils s'occupent pendant les longues soirées de réveillon. Alors que le numéro papier, il paraît en général un bon mois après la mise en ligne. Bon, ce n'est pas génial. Alors, je pourrais l'améliorer maintenant avec les techniques que je vous montrerai, mais je ne compte pas le faire pour le moment. Toujours pour la même raison, c'est que si c'est trop beau sur le web, j'ai peur de tuer le papier. Donc là, c'est un petit peu volontaire, que ce ne soit pas extraordinaire comme qualité. On va regarder par exemple sur les exercices d'euro. Épreuve orale des concours. Vous avez tous les classés par concours. Bon, si vous intéresse, c'est ENSMP, je pense. Le reste, voilà. Donc vous avez là les énoncés, un retenu de l'ENSMP. Bon, ce n'est pas absolument génial. C'est lisible, c'est le principal. Quand on veut faire l'exo de ENS, finalement, que l'énoncé soit... L'esthétique de l'énoncé, elle n'est pas dans la typographie, mais plus dans le contenu, probablement. Voilà. Donc on arrive quand même à faire des choses raisonnables, qui ne sont pas trop difficiles à faire. Disons que quand le numéro de l'ARMS est terminé, j'ai à peu près entre une et deux heures de travail ensuite pour construire entièrement la hiérarchie du numéro. Cette hiérarchie-là, avec... Tiens, il y a encore un article de moi, mais c'est dingue, ça. Bon, on manque d'auteurs. Si vous avez des idées d'articles pour l'ARMS, on est preneurs. Bon, ça, c'est encore des choses que j'avais faites à Lumini. C'est encore un exposé de Lumini, mais ça, il est beaucoup plus ancien. Donc voilà. On arrive à faire des choses. Je vais d'abord vous montrer un petit peu comment on peut faire pour faire ce genre de choses rapidement. Et pour un moindre coût, je vous dis une à deux heures de travail. Il y a toujours des petites incompatibilités qu'il faut corriger. En particulier, il n'aime pas les François et autres, je ne sais pas quoi, comme auteurs. Les CCD, dans les noms d'auteurs, ça ne lui plaît pas. Donc, ça provoque toujours des bugs. Je ne me souviens jamais pourquoi il y a un bug à cet endroit-là. Il faut que je retrouve un moment avant de me rappeler qu'en fait, il y a un CCD, qu'il y a un François qui a écrit un des articles. Bon. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça relativement rapidement. J'ai essayé plusieurs techniques. Il y a pas mal de choses pour transformer. Vous savez tous, évidemment, que ce qu'il y a sur le web, c'est à base de HTML. C'est à base de HTML. Que HTML est un langage de balise. Que la tech est un langage de balise. Et on se dit, ça ne devrait pas être si compliqué, finalement, de passer d'un langage de balise à un autre langage de balise. La réponse, c'est si, c'est compliqué. C'est même assez compliqué. C'est-à-dire que si, mais on ne peut évidemment pas l'accuser, si Knut avait écrit Tech dix ans plus tard, il ne l'aurait certainement pas écrit comme ça. Les techniques qu'il a utilisées, enfin, la syntaxe de Tech n'est pas une vraie syntaxe avec une grammaire, un contexte free, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous pouvez rechercher. J'avais essayé de rechercher, quelque part, si quelqu'un avait essayé d'écrire une grammaire de Tech, vous n'en trouverez pas. Vous trouverez des grammaires de C, de tous les langages à peu près possibles et imaginables. Mais de Tech, il n'y en a pas. Il a fait ça à la Knut, c'est-à-dire de manière originale. Et malheureusement, ça pose des tas de problèmes. Vous vous rendez-vous bien compte, par exemple, si vous aviez à transformer du Tech qui ressemblait à, mettons, italique, tac, 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 c'est la chaîne italique. Le transformer en I Ce ne serait pas bien difficile. Ce serait bien difficile. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça qu'on trouve dans du Tech. On va trouver quelque chose qui va être du type Textit. ou bien encore pire, ou bien encore pire, Itchep, ce qui est évidemment encore pire du point de vue de la grammaire et tout ça à mettre dedans. Ça, ce serait très facile. La transformation serait triviale. Malheureusement, ce qu'on va trouver, c'est ça et c'est ça qu'on va trouver. Donc, c'est fondamentalement difficile de faire ceci. Surtout avec le fait qu'il n'y a pas de grammaire. Sinon, on pourrait utiliser un IAC et un truc comme ça pour faire la conversion. Ce serait très facile, mais on ne peut pas. Il y a divers outils qui ont été conçus au fur et à mesure. J'ai testé les uns après les autres pour transformer du LaTeX en HTML. Il y a un logiciel, par exemple, qui s'appelle LaTeX ou HTML qui ne marche pas mal, sauf que périodiquement, il y a des bugs qui apparaissent qui le rendent inutilisable pendant une certaine période avant qu'on corrige le bug. Il y avait en particulier toutes les formules de mathématiques qui à un moment étaient encadrées par des formules mathématiques en deuil. Il y avait un bord noir sur toutes les formules mathématiques, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, en plus, il y a un des gros défauts, c'est que les gens qui ont fait LaTeX ou HTML se sont occupés d'un certain nombre de packages standards de LaTeX, mais vraiment les plus standards. Et que dès qu'on introduit un package, je ne dirais même pas exotique, mais pas tout à fait standard, ça ne marche plus. Il n'est plus capable d'en faire quelque chose. Le principe était, dans la tête de HTML, de transformer chacune des formules en images. C'est la première méthode que je vais vous montrer. La méthode de la RMS, c'est la même, mais avec un autre outil qui marche mieux. Donc, transformer toute formule mathématique en images, ce qui pose évidemment des problèmes. Alors, il y a eu d'autres essais. L'INRIA, à un moment, a développé un logiciel qui s'appelle EVA, qui ne m'a jamais convaincu. Alors, lui, carrément, il essaye de reconstruire les formules mathématiques à l'aide entièrement en HTML. J'ai trouvé que les résultats n'étaient pas bons. Ce n'est vraiment pas terrible. Donc, ça, ça ne marche pas très bien. Il y a eu quelques essais aussi. Il y a un logiciel qui est assez prometteur, qui s'appelle Pandoc. Je ne sais pas si certains de vous connaissent. Il est capable de faire beaucoup de conversions entre le LaTeX, le RTF et le HTML. Mais il lui faut quand même des choses LaTeX très, très standards. Alors, lui, par contre, capable de construire directement un livret électronique. Ça peut être intéressant pour faire un essai, mais dès qu'on ait fait des choses un petit peu, je ne dirais pas exotiques, mais un petit peu non standards, ça ne marche plus trop. Là, j'ai essayé, par exemple, je n'ai pas eu le temps de creuser dedans, de faire mon exemple avec Pandoc. Vous voyez qu'il y a un dossier Pandoc. Je n'ai pas réussi à le faire tourner sur mon exemple. Ça ne marchait pas. Il y avait un bug. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. J'ai utilisé trois autres méthodes pour construire pour faire mes conversions. J'ai découvert, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, un logiciel qui est standard puisqu'il se trouve dans toutes les distributions TechLive et autres choses de ce genre, qui s'appelle Tech4HT. qui était extrêmement prometteur. Tech4HT qui était extrêmement prometteur. J'utilise pas mal. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Le problème, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, l'auteur qui avait construit et c'est un très, très gros travail. Eitan Dutari est mort. Brutalement. Il est mort brutalement et du coup, il n'y a plus de mise à jour. Il y a une équipe qui essaye de reprendre un petit peu la maintenance du logiciel et puis les améliorations. Mais c'est difficile, évidemment, quand c'est un travail personnel de quelqu'un de retravailler. Donc, c'est ce que je vais vous montrer en premier lieu. C'est l'utilisation de Tech4HT. Alors, l'avantage de Tech4HT, c'est qu'il utilise le moteur Tech. Il utilise le moteur Tech en introduisant dans chaque appel de macro Tech, ce qu'on appelle des hooks. Je ne sais pas quelle est la traduction. C'est un hameçon ou quelque chose comme ça, le hook ? Non ? Je ne sais pas. Le crochet, oui, peut-être. C'est des instructions qu'on met avant et qu'on met après le déroulement de la macro. Donc, il y a des packages qui sont spécialisés là-dedans dans la Tech, qui sont standards. Il y en a un particulier qui est très intéressant avec lequel on peut faire pas mal de choses qui s'appelle E-Toolbox. Je vous le conseille si vous avez quelque chose à modifier un petit peu ou vous avez une macro qui ne fait pas tout à fait ce que vous voulez et vous voulez changer un petit peu son comportement avec E-Toolbox. Vous avez justement la possibilité de rajouter soit dans des macros soit dans des environnements des hooks comme ceci, soit avant la macro, soit au début de la macro, soit à la fin de la macro, soit après la macro. Ce qui vous permet de faire des tas de choses. Donc, l'idée qu'a eu Dutari, c'est d'introduire des tas de hooks comme ça. Donc, il y a des préliminaires, disons, et des choses un petit peu après le déroulement des macros tech ou des environnements tech pour ensuite pouvoir lancer un petit logiciel et créer en C qui prend le DVI qui a été créé et comme il y a tout maintenant ce qu'il faut, tout a été remplacé comme il voulait le textique par exemple de machin, il a été remplacé par quelque chose qui ressemble à Bélin Italic et bien après tout marche tout seul. Après tout marche tout seul. Et comme il utilise le moteur tech, là il est compatible avec la plupart des packages de tech. Les seuls par exemple où il n'arrive pas à se débrouiller c'est les packages graphiques comme TICS, PGF, etc. Là vraiment, c'est autre chose. C'est un autre problème, ce n'est pas un problème de transformer du latex en HTML, c'est des problèmes de dessin et ça, il ne pourra pas faire grand chose. Donc, le tech for HTML, il est assez bien fait. Alors au départ, il l'avait construit pour faire effectivement comme le nom l'indique, il manque un ML à la fin, mais on le sous-entend, c'est du tech for HTML, donc transformer du tech en HTML, je ne sais pas pourquoi il a mis fort et pas tout, mais enfin bon, ça ne fait rien. Donc, le premier but, c'était de justement transformer du tech en HTML et puis c'est aperçu ensuite qu'on pouvait faire pas mal de choses supplémentaires suivant le même principe en changeant un petit peu les hooks justement qui sont introduits, qu'en particulier on pouvait construire du HTML, on pouvait construire du HTML, ce qui pouvait être intéressant, qu'on pouvait construire du MatML, on y reviendra, et qu'on pouvait construire plein d'autres choses. En fait, il est très facilement configuré, enfin très facilement, non, je ne dirais pas c'est facile, mais enfin, on peut très bien le configurer pour qu'il produise à partir de tech un peu n'importe quoi. Alors, donc, il faut savoir un petit peu justement qu'est-ce qu'on va vouloir créer, qu'est-ce qu'on va vouloir créer, est-ce qu'on veut créer pour la visualiser. Alors, il y a le principe, évidemment, le gros problème, ça va être les formules mathématiques, même s'il y a des problèmes textuels qui ne sont pas évidents, je vous dirai après comment on peut les résoudre aussi d'une autre manière. Donc, les formules mathématiques, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a plusieurs solutions à l'heure actuelle pour afficher des formules mathématiques sur le web. Première méthode, on utilise des images. Toute formule mathématique est transformée en une image. C'est par exemple ce qui est relativement facile à faire. Il y a des petits utilitaires, par exemple, sur Mac ou sur iPad, qui prennent, ou on tape une formule mathématique et puis ils créent une petite image qu'on peut mettre ensuite dans un logiciel de présentation quelconque. C'est assez facile à faire. Donc, les images. La première possibilité, c'est les images. En général, ça va être du PNG. Très souvent, ça va être du PNG, mais on peut utiliser évidemment d'autres formats d'images. Ça, c'est la première méthode. Alors, l'inconvénient, évidemment, de l'image, c'est qu'elle n'est pas facilement redimensionnable. D'une part, donc, on ne peut pas... Si on agrandit le texte, l'image, elle reste à sa taille. L'image, elle reste à sa taille. Donc, ça pose un problème de ce point de vue-là. Et d'autre part, il y a un problème qui est bien plus crucial encore parce que sur une page web, on va rarement utiliser le zoom. par contre, si vous utilisez une tablette ou une liseuse, vous allez souvent utiliser le zoom et vous l'adapterez à votre vue. Et donc là, c'est un petit peu plus crucial d'avoir des textes trop dimensionnables. C'est pour ça que le PDF n'est pas du tout l'idéal pour ça. Et puis, d'autre part, il y a un problème bien plus crucial, c'est l'alignement horizontal des formules. Alors ça, ce n'est pas très bon. Si vous avez regardé tout à l'heure, l'alignement horizontal, il n'est pas terrible, terrible. Il y a des images qui sont trop bas, de toute évidence. La ligne de tête, c'est la formule de mathématiques. Quelquefois, ils sont comme ça. Quelquefois, ils sont comme ça. Quelquefois, ils sont comme ça. Quelquefois, ça peut être vraiment catastrophique. Donc, l'image est une solution, disons, relativement facile à mettre en œuvre. mais qui pose des tas de problèmes. Il y a deux autres méthodes qui se développent à l'heure actuelle, qui sont le mathémètre. Je vous en montre un exemple tout à l'heure. Le mathémètre, c'est du HTML. Ça s'insère très bien dans du HTML qui est aussi du HTML. Avec un problème, c'est sa complexité. il est absolument impossible de créer un fichier mathémètre à la main. Il y a un nombre de balises absolument effarant, imbriquées les unes dans les autres, etc. C'est totalement impossible. Par exemple, MAPL vous permet de sauver votre travail, le travail merveilleux que vous avez fait en mathémètre. Vous gardez ensuite le texte en question. Vous allez voir que c'est totalement instricable. Il n'y a même pas la possibilité d'apporter la moindre correction à la source obtenue. Si vous avez besoin d'apporter une correction en mathémètre, tout ce que vous allez reprendre, c'est reprendre le texte original, le corriger et le retransformer en mathémètre. Ça, c'est un problème. Sinon, l'affichage peut être bon. Deuxième problème, le mathémètre, suivant les navigateurs, il y a des navigateurs qui gèrent le mathémètre et il y a des navigateurs qui ne gèrent pas le mathémètre. En particulier, Firefox gère le mathémètre, Chrome ne gère pas le mathémètre. Il n'affiche pas le mathémètre. Donc, ça, c'est un problème avec le mathémètre. Vous savez certainement aussi qu'il y a un format graphique qui se développe et qui est intégré, par exemple, dans l'HTML5 qui est le SVG. Donc, ça, c'est la troisième possibilité. C'est la troisième possibilité pour l'affichage des formules mathématiques. C'est le SVG qui, lui, va permettre, c'est un langage vectoriel, de dessin vectoriel qui est intégré et qui permet dans une page web de dessiner de manière vectorielle. Donc, ça, c'est bien aussi. C'est une bonne solution à condition, évidemment, que votre navigateur gère le SVG. Alors là, Chrome gère le SVG, Firefox ne gère pas le SVG. Bon. Donc, problème. Et vous allez voir que quand on passe au lecteur de livres électroniques, c'est encore bien pire sur les incompatibilités, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre, je vais vous faire un petit exemple, avec une transformation en image. Voilà. Donc, j'ai pris, justement, dans la RMS 124.1, j'ai pris un corrigé de problème d'agrègue. Ah non, il ne faut pas que je prenne celui-là. Ça, celui-là va avoir des problèmes. Si je le fais... Ah si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, un corrigé de problème d'agrègue, ça, c'est le truc standard de la RMS. Bon, alors, si je prends, hop, voilà, je prends la classe RMS. Voilà. J'ai éliminé les articles dont je ne voulais pas, là, avec des pourcents, en les commentant. Et puis, bon, ben voilà, PDF LaTeX, je compile. Si ça marche, ça marche. Voilà. Bon, j'utilise TechWorks sous Linux. Voilà, vous avez donc là le PDF, avec sa présentation habituelle, avec une... Bon, avec la qualité, évidemment, du PDF, il n'y a pas de problème. Bon. On va essayer de faire la même chose, de transformer, au lieu d'avoir du HTML et d'avoir du PDF, de faire du... Voilà. Alors là, j'ai une autre classe que j'ai un petit peu modifiée. Le seul but de cette classe modifiée qui s'appelle RMS-HTML, c'est de construire la hiérarchie avec les liens entre les différentes pages et tout ça, la table des matières, la hiérarchie et tout ça. Donc, c'est là, le seul but de cette classe RMS-HTML. Alors là, par contre, je n'ai pas de quoi la compiler. Je n'ai pas de quoi là-dedans la compiler directement. Et donc, j'ai construit un petit script qui va utiliser TED4HT. Donc, voilà, vous voyez les standards. Je l'enregistre. Et je vais chercher maintenant mon petit script qui est dans mon dossier personnel, dans les applications. Voilà, j'ai ma petit script pour TED4HT. Voilà. Alors, j'ai quelques petits scripts utilitaires pour passer en UTF-8, pour etc. qui permettent de faire une partie du travail. Et puis, j'ai deux scripts là pour construire des images qui sont les petits scripts TED4HT.sh et TED4HT-P.sh Le but avec TED4HT, c'est de construire le HTML sans construire les images des formules mathématiques. pour gagner du temps. Parce que comme ça, quand il y a des bugs, ça va beaucoup plus vite. Comme il ne construit pas les images, ça va beaucoup plus vite. Alors, je passe par un petit terminal. Après tout, on est sous Linux et puis il faut impressionner aussi les copains. Donc, voilà. CD. Ok, je me place dans le répertoire en question. Mes scripts sont à votre disposition, évidemment. les scripts sont entièrement à votre disposition. Et puis, donc, où sont mes scripts ? Ils sont là, quelque part par là. Ah, zut, je changerai de... Je ne sais pas là. Donc, je vais utiliser d'abord le script qui construit les trucs sans les images. C'est des petits scripts si vous regardez si vous regardez ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des recopies de fichiers utilitaires à l'intérieur du répertoire pour qu'ils soient sûrs de les trouver. Et puis ensuite, ça appelle essentiellement acheter la tech qui est l'exécutable de Tech4HT avec les bons paramètres et avec en particulier le paramètre tirépé qui fait qu'il ne crée pas des images. et puis, donc, voilà. Et puis, il s'appelait rms124.1.tech. Voilà, il se lance. Il fait trois passes. Mais là, ça va très vite parce que le tech, ce n'est pas très long. Il crée quand même quelques images parce qu'il lui manque des caractères. Donc, même s'il ne s'occupe pas des formules mathématiques, il va créer des trucs, des images, voilà. Et puis, vous avez ici, ça, ce n'est peut-être pas la peine. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici un truc. C'était immédiatement que les formules mathématiques, elles ne sont pas belles. Regardez le pour tout m appartenant à SLN de k, psi de m égale, évidemment. Ah oui, ça, ça va être le... Ce qui va être en dessous, c'est l'image qui va être créée. Bon, alors, on va créer les images maintenant puisque il n'y avait pas de bug. C'était sûr parce que je vais faire en sorte qu'il n'y en ait pas. donc, voilà. Et donc, pourquoi de temps en temps, il ne veut pas retourner mon truc, mon Firefox. Ça ne fait rien, on va le tuer. On va le tuer et puis on va le relancer. Donc, il faut que je me remette dans le bon répertoire. c'est un petit peu ce qu'il a créé comme fichier. Il a créé comme une pagaille de fichiers. Il n'y en avait que trois tout à l'heure. D'abord, il y a un fichier dvi. C'est ce fichier dvi qui est ensuite qui a été interprété pour formuler le HTML. Un idv, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Ça, le pdf, c'était tout à l'heure que je l'avais créé. Il n'y a pas ici. Il y a un 4CT, un 4TC, un autre, un CSS. Oui, ça, c'est la feuille de style. Le fichier HTML, un LLG, un log. Bon, il a créé des tas de choses. Plus quatre fichiers HTML. Celui-là qui est la table des matières de tout à l'heure. Ça, c'est l'énoncé. Ça, c'est le corrigé. Et le dernier, c'est une note de bas de page. C'est une note de bas de page. Bon, alors, donc, reprenons, on va créer les images. Là, ça sera un tout petit peu long. Je pourrais bavarder pendant ce temps-là. Ah non, ça, c'est pas ça que je voulais. Ça, c'est la note de bas de page. Vous voyez ? Voilà. Et puis, voilà. Et puis, après tout, est-ce qu'il est encore ? Oui, il est encore là. Donc, je supprime le tiré P. Alors là, vous allez voir que c'est beaucoup plus long. Puisqu'il va créer pour chaque formule de mathématiques une image. Il y en a 250, je crois, dans quelque chose comme ça, dans le truc. Alors, il utilise comment ça s'appelle ? Images magiques pour créer les images. Pour chaque image, vous voyez, il est en train de se dérouler. Il en a fait 79, 80, 80, il va plus vite que moi que ce que je compte. Bon. Donc ça, c'est la première méthode. On crée des images pour les formules mathématiques. Le résultat est convenable, sans plus, comme vous allez le voir. Premier inconvénient, donc, c'est lisible sans être de qualité, disons, suffisante, probablement, pour un éditeur. Deuxième inconvénient, vous le voyez, c'est la pagaille d'images qui sont créées. Sur un numéro de la RMS, j'ai entre 3 000 et 5 000 images qui sont créées. C'est un peu compliqué à gérer, à transférer, etc. Je suis obligé de passer par le FTP, mais si j'essaye de transférer 5 000 petits fichiers en FTP, j'en ai pour des heures. Donc, il faut pouvoir les zipper au départ, transférer le fichier zippé. Le redézipper à l'arrivée sur le serveur web. Pour ça, il faut avoir, évidemment, un accès en SSH, pour avoir accès au désipage. Voilà, donc, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. En fait, on y arrive. Pourquoi il n'arrête pas de m'ouvrir mon imacro ? Oui, ça a été quand même raisonnable. Là, pour un numéro de la RMS complet de 200 pages, à peu près, il met 10 minutes, à peu près, pour créer les 5 000 images, à peu près. Cette fois-ci, vous voyez que vous avez vos images qui sont là. Par exemple, vous voyez bien que ça, c'est une image. Je la balade. Ça se voit à l'écran. Vous voyez bien que ça, c'est une image. Par contre, ça, ça ne doit pas être une image. Non, vous voyez, ça, c'est pas une image. Ça, c'est pas une image, c'est un caractère. Quand il peut, il utilise des caractères. Quand il ne peut pas, il crée une image. Le résultat est convenable. Le résultat est convenable. Disons, pour un affichage pour des élèves, c'est largement suffisant. Si vous avez ça. Et pour ne pas faire de concurrence à une revue papier aussi, c'est à la fois lisible et là, il rentre bien. Bon. Donc, on essaie d'améliorer un petit peu les choses. Alors là, je vais essayer de créer du MatML. Je vais essayer de créer du MatML. Toujours à l'aide de TED4HT. Donc, j'ai toujours mon texte qui est le même. C'est le même. Je n'ai rien changé. Avec mon RMS-HTML, toujours, qui crée la hiérarchie, la table de navigation avec les liens et tout ça. Et puis, je vais utiliser un autre script cette fois-ci. Donc, ici, c'est des Donc, on entend les scripts que ce sont quand même commodes. Ça permet quand même de gagner du temps parfois. Voilà. Et par contre, au lieu d'utiliser mon TED4HT, je vais utiliser mon TED4HT tirez MatML.sh. Là, j'en ai un aussi qui ne crée pas les images quand il faut, mais c'est tellement rapide, vous allez voir que ça ne sert vraiment à rien. On peut lancer directement la version complète sans avoir de problème. Donc, je lance mon script et avec toujours RMS 124.1 .tech Voilà. A priori, il n'y a pas grand-chose de changé. Voilà. Oh, ça a marché en plus, c'est génial. C'est génial. Alors ici, la qualité est beaucoup plus grande. Vous pourrez remarquer, ce ne sont pas des images. Vous voyez bien que ce ne sont pas des images. Quand je les sélectionne, je ne sélectionne pas une image. Donc là, vous avez une qualité qui est bien supérieure. Donc là, il a transformé en MatML. D'ailleurs, si vous regardez, on va regarder un petit peu la source. Voilà. Alors, cherchons une formule de maths. Un petit peu complexe. Voilà. Par exemple, vous voyez, ce n'est pas très, très lisible. M-Style, Math Variant, Bold, MI, K, MI, M-Style, Math, etc. Il y a plein de balises. M-Sup, M-Row, M-Style, Bold, MI, K, M-Style, M-Style, M-Row, M-Row, MI, MI, voilà. Ça, c'est le problème du MathML. Si vous voulez apporter la moindre correction, ça se plante. Le truc devient incorrect. Et puis, donc là, c'est l'inconvénient. Là, il me dit qu'il y a une erreur. Je ne sais pas quoi. C'est cette erreur d'ailleurs. Le validateur HTML me dit qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si il ne lui plaît pas. En plus, il n'y a pas d'aide pour ce message. j'ai l'air bon. Bon. Donc, ça, ça ne marche pas mal. Ça ne marche pas mal. Le problème, je vous dis, c'est que si vous trouvez une petite erreur dans une formule, vous êtes bon pour tout recompiler pour pouvoir corriger votre petite erreur dans la formule. Ce n'est pas forcément très agréable. Bon. Alors, il y a une dernière solution qui est bien agréable. C'est un package javascript qui s'appelle Madjax. Donc, madjax.js c'est du javascript. qui transforme à la volée les formules de maths. Donc là, vous lui fournissez un texte qui pratiquement est du tech. Et c'est lui qui, à la volée, va l'afficher. Il va afficher correctement les mathématiques. En passant par l'intermédiaire, alors, il a plusieurs possibilités de configuration, justement. Soit par du, alors, ce n'est pas tout à fait des images, mais par du HTML. Soit il essaye de fabriquer du HTML à partir du tech. Soit il peut passer par du MathML ou du SVG. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je trouve que les résultats sont vraiment impeccables avec Madjax. Vous allez me dire, il n'y a plus rien à faire. Ben si. Ben si, il y a quand même quelque chose à faire. Pourquoi ? Alors d'abord, il y a un inconvénient de Madjax, c'est que dans sa version téléchargeable complète, il fait 80 et quelques méga-hautés. Bon, c'est quand même un peu gros. Bon, on arrive assez facilement en éliminant des tas de choses inutiles comme des documentations, etc. à le faire baisser à une dizaine de méga-hautés. C'est encore beaucoup, surtout si on reconstruit un livre électronique. Donc, c'est pas une... C'est pas... C'est un petit peu difficile. Pourquoi ? Ben parce que il y a des polices de caractère, etc. qui sont incluses dedans et bon, ça tient beaucoup de place. Et puis de toute façon, c'est quand même un problème assez complexe. Puis alors, il y a un deuxième problème qui est le problème de... Il ne s'occupe que des formules de maths. Donc, il ne s'occupe que des gestions prises entre 2 dollars ou entre 2 doubles dollars ou un anti-slash parenthèse ou un anti-slash crochet. Tout le reste, il ne s'occupe pas, il ne l'affiche pas. Donc, la seule solution, c'est de transformer la partie textuelle de votre fichier tech en HTML. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ben si, ben si, c'est compliqué. Toujours pour la même raison de ce qui est affiché là-haut. Ça serait du Bédinitalik et Nditalik, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça. Ça va être du textit, ça va être du échep. Bon. Et qu'est-ce qui suit ou qui précède ça ? Les accolades. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Il y en a peut-être d'entre vous qui n'enseignent pas l'option informatique. Certainement, un certain nombre. L'idée, c'est évidemment de faire du remplacement de texte. On a des outils formidables pour faire du remplacement de texte. C'est les expressions régulières qui sont au programme de l'option info. Or, malheureusement, il y a une chose qu'on ne peut pas faire à l'aide d'expressions régulières. c'est s'occuper des accolades. On ne peut pas faire de remplacement bête par expression régulière. Ceux qui ne connaissent pas l'expression régulière, quand vous faites une recherche remplacement dans Word, par exemple, avec un point d'interrogation ou quelque chose comme ça, vous êtes en train d'utiliser une expression régulière avec des jokers, avec des symboles, etc. qui peuvent désigner des nombres, des lettres, des signes de ponctuation, des espaces, etc. Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pour une simple raison. Vous allez dire que c'est facile. Je cherche un texte, une accolade et puis l'accolade suivante. Et puis, je fais le remplacement. Facile. Sauf qu'à l'intérieur du texte, il y a, par exemple, un machin avec texte BF. Voilà. Évidemment, si vous essayez d'apparier les accolades, la première accolade qui est ici ouvrante, elle va s'apparier avec l'accolade fermante qui est là et vous avez perdu. Évidemment. Et on sait que ça, on ne peut pas le gérer avec des expressions régulières. Ça, on ne peut pas le gérer avec des expressions régulières. C'est l'aime de l'étoile pour impressionner ceux qui ne font pas l'option info. Il y a un théorème. Il y a des théorèmes en informatique aussi. Il n'y en a pas qu'en mathématiques ou en physique. Il y a aussi des théorèmes en informatique. Et donc, on sait que c'est un problème qui n'est pas résoluble à l'aide d'expressions régulières de faire un appariement de ce type-là et de faire de la recherche remplacement. Alors, comment faire ? Alors, évidemment, je pourrais essayer qu'on soit un compilateur, mais à ce moment-là, c'est autant d'écrire un compilateur TED et puis de repasser à TED4HC, etc. Alors, j'ai eu une idée qui marche très bien. C'est que, puisqu'on ne sait pas apparier les accolades comme ceci, c'est de détecter le niveau de l'accolade. À quel niveau est l'imbrication et l'accolade ? Alors ça, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Un petit pré-processeur, chaque fois qu'on rencontre une accolade ouvrante, on augmente le niveau de 1. Chaque fois qu'on rencontre une accolade fermante, on baisse le niveau de 1. Et le niveau, on le stocke après l'accolade. C'est-à-dire que, par exemple, ceci, je vais le transformer en... Il y a un chiffon quelque part ? Ah oui, il y en a plein même des chiffons. Voilà. Donc celle-ci, elle est au niveau 1, donc je vais mettre un 1 après. Celle-ci est au niveau 2, puisque j'étais à 1, j'ai augmenté le niveau de 1, donc je mets un 2 après. L'accolade fermante qui suit, je regarde à quel niveau j'étais, elle est au niveau 2. Et puis l'accolade suivante fermante, elle est au niveau 1. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser des expressions régulières pour détecter... J'aurais pu appareiller une accolade ouvrante à une accolade fermante, mais une accolade ouvrante 1 avec une accolade fermante 1. Et cette fois-ci, il n'y a plus de problème. Alors vous allez me dire oui, il n'y a plus de problème, sauf si, on a que l'accolade ouvrante, elle était suivie d'un chiffre. Ah bah oui ! Auquel cas, il y a un conflit. Bon, il suffit de mettre un petit truc qu'on reste au guère de rencontrer à l'intérieur. Voilà, j'ai fait ça. Voilà. J'ai mis un 1 pour sand. Je suis sûr qu'à peu près dans des thèses mathématiques, je suis sûr que je ne rencontrerai jamais de cette situation-là. Il faudrait vraiment que... Bon, les probabilités sont pour moi. Donc je fais ça. Je fais mes recherches remplacements. Donc chaque fois que je fais un textite d'un de certains niveaux avec un E, je le remplace par un I. Cette fois, je fais un truc, je me remplace par un B, une balise B, balise fermante B, balise fermante I. Et puis à la fin, il va me rester quand même un certain nombre d'accolades avec des chiffres dans toutes les formules mathématiques. Bon, il suffit de faire une recherche remplacement et de supprimer toutes les accolades chiffres 1% pour revenir au niveau-là. Alors là, j'ai évité le problème des expressions régulières parce qu'en fait, j'ai utilisé une pile au passage, évidemment, pour faire ça. Et donc, j'arrive à transformer comme ceci mon texte mathématique en, d'une part, la partie texte est entièrement transformée en HTML et ma partie mathématique est conservée. Pourquoi ? Je cherchais à conserver la partie mathématique. C'est Madjax qui va s'en occuper et lui, il s'en occupe beaucoup mieux que moi. Donc, je ne vais pas y toucher à cette partie mathématique. Je la laisse tranquille. Alors, on va faire un essai, par exemple. un pronom. Non, ce n'est pas ça. Où est-ce que j'en suis, moi ? Ah non, ce n'est pas celui-là. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai plus besoin du terminal. Ça se fait sans terminal. Donc, la partie mathématique. Cette fois-ci, je n'ai plus que les deux fichiers. Bon, vous allez voir comment je vais faire. Je vais m'ouvrir une autre fenêtre. Voilà, le mini. Non, ce n'est pas ça. Si, il m'ouvre une autre fenêtre. Oui, c'est bon. Le bureau. Le mini. Voilà. Alors, j'ai un petit traducteur qui est là, qui est à votre disposition. Qui est à votre disposition, ce traducteur. Soit il est en ligne, soit je vous en donne de sources. Ce n'est pas un problème. Donc, il effectue ces opérations-là. Il effectue ces opérations-là de traduction. Donc, voilà. J'en suis, moi. Donc là, c'est simple. Je prends mon... Ah non, il ne faut pas que je l'ouvre avec ça parce que je ne vais pas obtenir du ETF 8 parce qu'à la revue de maths-pé, on travaille encore en ISO 8859. Je n'arrive pas à faire passer, mais les gens ont abandonné du ETF 8. Encore, il y en a qui me fournissent des têtes de ce Mac. Alors là, en quelle pagaille. Faire au bire des auteurs, c'est quelque chose absolument... Voilà, je vais ouvrir avec J-Edit pour avoir de l'UTF 8. Sinon, je vais avoir des problèmes. Donc voilà la source de mon truc. Donc je vais prendre la partie de Bed-in-Center. Ça doit être bon. Et puis, je vais jusqu'à la fin. Je supprime tous les préliminaires de tech et tout ça dont je n'ai pas besoin. Évidemment. Je fais... Je copie. Bon. Maintenant, j'ai ma petite fenêtre elle est passée derrière. Il ne faut pas que je change de page de mon traducteur. C'est un truc que j'avais utilisé, que j'avais fait dans le temps pour afficher mon cours pour les élèves, pour qu'ils puissent lire leur truc sur tablette, pour qu'ils puissent lire mon cours sur tablette, sur iPhone, etc. Sur iPhone, l'écran est un peu petit pour lire des mathématiques. Et puis, je le refais complètement là avec l'idée en particulier d'une rotation des niveaux d'accolade qui est là. Donc, il est très simple d'emploi comme ce que j'aime faire. Au départ, j'étais Mac et donc, j'aime bien les trucs qui sont simples d'emploi. Voilà. Donc, hop, on prend notre source tech, on la colle dans le truc. Voilà, ça, c'est la source du tech tout bête. Vous allez voir que ça n'a pas bien marché. parce qu'il y a quelques macros. L'auteur du Corriger a trouvé bon d'insérer plein de macros dans les auteurs. Je vous disais. Et puis, je demande d'un affichage en HTML. Vous voyez, j'appuie sur le deuxième bouton affichage HTML. Alors, d'une part, il va faire un affichage. Voilà. Il y a des trucs qui passent très bien. Vous voyez, par exemple, avec Majax. Et puis, il y a des trucs qui ne passent pas. Pourquoi ? Tiens, il est appelé Matrix. Il les a appelés avec un grand P au lieu d'un petit P. Il a trouvé. Voilà. Donc, il ne les reconnaît pas. Alors, ça, j'aurais peut-être pu faire la modification avant. Ça serait mieux parce que les P-Matrix, il y en a en pagaille. Alors, D'ailleurs, il y a peut-être encore. je ne sais pas si il les garde. Oui, ici, P-Matrix. Je le remplace par un petit P-Matrix. Tout remplacer, ce sera mieux. Il m'a gardé ma sélection. Oui, il m'a gardé ma sélection. Alors, je recommence. Ce n'est pas coûteux. Source la tête. Je peux effacer. Voilà. Au moins, il n'y aura pas les ennuis avec les matrices. Vous voyez, je clique sur affichage HTML. C'est d'une part un affichage de la page. Alors là, ça sera un peu meilleur, sauf que, vous voyez, il a utilisé des tas de macros. L'auteur, qu'ils sont pénibles. Slash SL pour avoir la flemme. Ça ne fait rien. Non, ce n'est pas ça. Je prends, là, par contre, j'ai le, là-haut, j'avais l'affichage par ma Jax et en bas, j'ai l'affichage en HTML. HTML. CTRL-C. Je le sauve. Hop. Voilà, je crée un nouveau tête. Hop. Voilà. Alors, ah, non, pardon, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je recommence. Pourquoi ? Parce que là, j'ai du HTML pur, mais je n'ai pas la page web complète. Comme je veux vous l'afficher, je vais créer la page web complète. Comme ça, il insère directement tout ce qu'il faut autour du code HTML et en particulier l'appel à ma Jax, etc. Donc, ce sera mieux. CTRL-A, CTRL-C. Voilà, je reviens là. OK. CTRL-A, CTRL-V. Voilà. Comme ça, j'ai une page complète HTML qui comprend l'appel à ma Jax. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la configuration de ma Jax. Vous voyez, j'ai mis plein de macro dans ma Jax. J'ai mis plein de macro tech. Je peux en mettre autant que je veux. Donc, je peux définir mes propres macro standards et vous verrez qu'après, je peux rajouter des macros. Après, je peux rajouter des macros. Donc, celui-là, je l'enregistre quelque part, mettons, sur le bureau. Non, je vais l'enregistrer sous. Où est-ce que je suis ? Agreg MacJax, c'est bon. Agreg.html. C'est la grède énoncée. Il faut que j'accélère un petit peu parce que je passe à des livres électroniques quand même à un moment donné. Enregistrer, voilà. Voilà. Ma fenêtre, ma deuxième fenêtre, elle est où ? Elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce dièse qui est avant et après ? Non, je ne sais pas. Agreg.html. je l'ouvre. MacJax se lance. Vous voyez que vous avez un petit truc là-haut. En bas, à droite, gauche. Voilà. Et vous avez l'affichage qui est là. Alors, évidemment, il y a ce nombre de macros que l'auteur a mis que je n'avais pas prévus en partie anti-slash SL. Ce n'est pas très difficile parce que dans MacJax, vous pouvez mettre des macros. Vous pouvez mettre des définitions de macros. Le seul truc, c'est que comme il s'occupe des formules mathématiques, il faut que vous mettiez vos définitions de macros entre des dollars. C'est un petit peu curieux. On n'a pas l'habitude de mettre les définitions de macros à l'intérieur des formules mathématiques, mais là, il faut les mettre à l'intérieur des formules mathématiques. Ça marche quand même. Par exemple, là, je reprends mon texte qui était où ? Je ne sais pas si c'est celui-là. Il suffit de faire un... que je reprenne mes defs. Je les met entre dollars et puis je crée comme ceci. Il va trouver comme ceci. Comment ? Il ne faut pas que ce soit ? Il n'y a pas de made-in document dans le HTML. Par exemple, si je veux éviter l'ennui du slash SL, je vais juste changer celui-là pour ne pas être obligé de tout refaire. Un grègle énoncé.html. Je vais mettre ici au début du body, par exemple. Voilà, dollars, anti-slash def, voilà, anti-slash SL, c'est peut-être CRM de SL. Et puis, je remets de là. OK. Et je mets à jour ma page. Je mets à jour ma page. Et si je n'ai pas fait de bêtises, voilà, mes erreurs, vous voyez, mes erreurs des anti-slash SL, c'est bien devenu des SL droit, des test RM de SL. Voilà. Alors, il me reste encore des maths, il me reste encore des anti-slash L. Vous voyez, il m'a dit quels sont les macros dont il a besoin et qu'il n'a pas trouvé. C'est relativement. Bon, la qualité est bonne. Par contre, ici, la qualité des formules mathématiques, leur alignement est bon. Les polices de caractère sont bonnes, elles sont belles. Si vous agrandissez, il n'y a pas de problème, ça s'agrandit. modifiez, c'est où le zoom ? Je ne sais plus. Ah, c'est là. Non, c'est où le zoom ? Ah oui, c'est là. Zoom, zoom, zoom. La formule s'agrandit en même temps que le texte. Enfin, il n'y a pas de problème. Avec Madjax, il n'y a aucun problème. Bon. Oula. Oula. Bon, alors, on va passer au livre électronique après. Comme maintenant, je vous ai montré. C'est un lien très fort, en fait. Il y a plusieurs formats dans le livre électronique, mais il y en a un quand même qui est libre et qui est standard. C'est le format EPUB ou les formats EPUB parce qu'il y en a deux. Il y a dû avoir à un moment donné un EPUB 1, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et on a deux formats qui sont le EPUB 2 et le EPUB 3. Alors, ces deux formats de livre électronique sont standardisés. C'est un type de standardisation qui est plus ou moins lié avec le World Wide Web, machin, là, je ne sais plus quoi, et qui standardise, qui définit les normes que doivent respecter les fichiers pour les livres électroniques EPUB 2, EPUB 3. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier EPUB ? Alors, en fait, l'EPUB 2, EPUB 3, a priori, c'est la même chose, avec des petites différences internes. Qu'est-ce que c'est un livre électronique au format EPUB ? C'est un site web zippé, tout bêtement. Ce n'est rien d'autre qu'un fichier, qu'un site web qui est zippé. D'ailleurs, si vous cliquez avec le souris sur un fichier EPUB, je ferme ça, qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh, je ne sais pas. Allez, hop. Oh, il s'assuie. Non, ce n'est pas ça. Ne pas enregistrer la sélection. Prenons un fichier EPUB, par exemple, qui est là. Voilà, il y en a un là. On va pouvoir regarder d'ailleurs ce que ça donne. Ah, tiens, j'ai la possibilité de l'extraire. Si je regarde avec le bouton droit de la souris, j'ai l'extraire. Je l'extraire. En fait, il est dézippé. Tout bêtement, il a été dézippé. Voilà. Et vous avez, dans le fichier, voilà. Je n'ai rien utilisé. C'est le unzip, tout bête, qui a fait ça. Il a reconnu que c'était un fichier zip et il l'a dézippé. Par contre, je ne vous recommande pas de faire ça avec vous, tout votre catalogue de livres électroniques parce que si vous le rezippez, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Parce qu'il y a quelques fichiers essentiels dedans. Et en particulier, ce fichier qui est MemeType. Je ne sais pas comment on dit. MemeType, comme ça ? Celui-là, qui contient pourtant une seule ligne qui indique que d'une part, c'est une application et que c'est un nepub.zip. Or, il y a quelque chose de fondamental à l'intérieur du fichier zip, c'est que un fichier zippé, en fait, c'est un système de fichiers. Il est compressé, mais c'est tout un système de fichiers à lui tout seul. Donc, il y a un premier fichier, un deuxième fichier, un troisième fichier. Il faut qu'il soit en première position. Or, si vous compressez, si vous prenez votre dossier et que vous le zippez, vous ne savez absolument pas lequel va être mis en première position. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, l'autre possibilité, si vous vraiment voulez que vous l'êtes créé à la main, c'est de vous créer un fichier zip en ne mettant que celui-là et ensuite, vous rajoutez dedans tous les autres. Il y a des utilitaires plus faciles pour faire le même travail, qui s'occupent du même travail pour faire ça. Donc, c'est tout bêtement un fichier zip. C'est tout simplement un site web zippé. Par exemple, vous avez ici, vous voyez, vous avez le agreg dénoncé.html, agreg corrigé.html. Vous avez ici un fichier qui s'appelle metadata.hopf, qui lui, je pense qu'il va s'ouvrir dans un éditeur de texte par défaut, voilà. C'est un fichier de XML, en fait, qui contient le catalogue de tous les fichiers de leur emplacement. C'est intéressant pour la liseuse ou pour le logiciel qui lit le livre électronique. C'est une contrainte aussi, quand vous avez par exemple mis l'image, il faut que vos mille images soient référencées à l'intérieur avec leur emplacement. Si vous avez Madjax, si vous voulez incorporer Madjax dedans, ça va être très lourd. Donc, il vaut mieux avoir un utilitaire. Alors, le problème, c'est que les utilitaires que j'utilise, moi, font plutôt de UPUB2 et donc, il y a certains fichiers qui négligent et vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Vous avez aussi une table des matières, le TOC.NCX, une table des matières toute bête, voilà, qui va être, voilà, encore en XML, c'est une table des matières, voilà, énoncée, corrigée, etc. Bon, dans l'idéal, vous voulez créer un livre électronique, vous créez vos fichiers HTML, donc avec les méthodes que j'ai inditées ici, vous mettez vos images, vous mettez d'autres choses dont on va parler après, vous créez le fichier MIMTYPE, alors ça, c'est pas fatigant, évidemment, le fichier de .hopf, alors qu'il peut porter des noms divers, ça n'a pas d'importance, il peut s'appeler metadata, ou content, ou etc., il peut porter des noms différents, le fichier TOC, si vous voulez, si vous voulez une table des matières, mais c'est pas indispensable, vous compressez le tout et vous avez votre livre électronique, tout bêtement. Bon, qu'est la différence entre les formats ? D'abord que, entre le EPUB2 et l'EPUB3, c'est pas les mêmes formats de HTML. Dans le EPUB2, c'était du HTML4, du XHTML4, et je vous garantis que, par exemple, l'iPad, il râle, s'il y a la moindre erreur de... si le XHTML n'est pas parfait, il refuse d'afficher la page, c'est un peu embêtant. Donc, c'est du XHTML4, et puis, normalement, il n'y a que ça et des images. Dans le EPUB3, par contre, c'est du HTML5. Or, je ne sais pas si vous savez, mais dans le HTML5, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que le HTML4. En fait, c'est une rupture complète. Non seulement, on peut mettre du texte et des images, mais on peut mettre des éléments graphiques à l'intérieur dans lesquels on peut dessiner. Dans lesquels on peut dessiner. On peut mettre des films, on peut mettre de l'audio, on peut mettre, c'est dans les standards du MATML et du SVG. On peut mettre les deux. Dans les standards, il n'y en a aucun qui le respecte à l'heure actuelle, mais ça ne fait rien, ça ne viendra probablement. On peut mettre des tas de choses et on peut mettre du JavaScript. Alors, en fait, dans le Pub2, le JavaScript marche souvent. Il marche souvent, bien que ce soit pas dans les standards. Le JavaScript marche souvent. Je vais vous montrer des exemples. Bon. Alors là, j'ai simplement utilisé. Moi, ce que j'ai utilisé pour construire mon livre électronique, ici, je ne vais pas le faire devant vous parce que le temps passe, c'est Calibre. Alors, Calibre, c'est un logiciel génial. C'est un logiciel extraordinaire, gratuit, qui est une gestion de, a priori, c'est une gestion de bibliothèques électroniques. Voilà. Bon, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dans les autres bibliothèques Calibre. Ce n'est pas la peine. Bon, s'il y en a qui veulent voir en privé, vous pourrez, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer. Donc, c'est une gestion de bibliothèques. Alors, ça peut comprendre, d'ailleurs, des tas de choses. Vous n'êtes pas obligés de mettre des e-pubs. Mais vous pouvez mettre des mobis, vous pouvez mettre pour les Kindle, vous pouvez mettre des PDF, vous pouvez mettre, etc. Et il essaie de faire des conversions, en plus, entre les différents formats. Entre le mobi et le pub, par exemple, si vous avez des Kindle, moi, j'ai un Kindle, par exemple, alors que je travaille tout en e-pub. Mais ça ne fait rien. Le standard, ça se fait à la volée pendant le transfert. Il n'y a aucun problème. Ça marche très, très bien. Je ne sais pas quel est le format du mobi exactement par rapport au HTML, mais ça ne doit pas être très loin de ça. C'est un logiciel propriétaire d'Amazon, le mobi. Mais il y a aussi le AZW qui est du mobi avec des tas de protections pour empêcher les gens de pirater, etc. Enfin bon, voilà. Donc, c'est une gestion de bibliothèque, simplement. Et il est livré avec des versions récentes, avec en plus deux utilitaires qui sont a priori en ligne de commande, mais il est facile de les récupérer, qui sont un lecteur de livres électroniques qui est très puissant. Un lecteur de livres électroniques qui est très puissant, le E-Book Viewer qui est là. Et, ça c'est très récent, un éditeur de livres électroniques. Alors, regardons par exemple, voilà, je vais lancer l'éditeur de livres électroniques. Je peux créer un nouveau, créer un nouveau livre vide, mais je peux aussi ouvrir un livre. Je vais prendre un livre récent parce que je n'ai pas envie de, voilà. il n'existe plus celui-là, je l'ai transféré, je l'ai bougé, alors ça, je l'ai bougé. Alors, ça ne fait rien, ouvrir le livre. Des menaces, bureau, Lumini, Greg. Qu'est-ce que j'avais ? Bon, prenons un livre quelconque. Il doit être là, il doit y en avoir un quelque part, voilà. Voilà. Donc là, il m'indique toute l'hierarchie, tous les fichiers qui sont dedans. Alors là, c'est du HTML, voilà, qui sont là. Il y a la CSS, la feuille de style. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des feuilles de style. Si vous prenez un bouquin que vous avez acheté et que la police de caractère ne vous plaît pas, vous le mettez sur votre, vous le mettez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez avec calibre et vous changez dans la feuille de style, vous changez de police de caractère, vous changez la taille, vous changez la couleur. Si vous préférez lire en rouge plutôt qu'en noir et blanc, il n'y a pas de problème. Il suffit de changer la feuille de style. C'est une feuille de style tout à fait standard. Feuille de style. Vous pouvez l'éditer, il n'y a pas de problème. Vous avez un vrai éditeur. Des police, il n'y en a pas, mais vous pouvez incorporer des police dans le livre électronique. Vous avez le fichier metadata.off, la table des matières, les bookmarks, parce que je l'ai lu avec calibre, il introduit des bookmarks, des signés à certains endroits. Vous pouvez incorporer des images dedans. Vous pouvez, bon, et vous pouvez éditer le HTML. Si par exemple, il vous manque une macro, zut, c'est embêtant. Voilà, vous avez l'affichage du HTML, vous pouvez l'éditer directement à l'intérieur. Et quand vous le sauvez, c'est re-sauvé sous forme de livre électronique. et vous avez votre livre électronique parfait. Alors, donc avec ça, vous pouvez le visualiser à l'aide du book viewer. Il n'y a pas de difficultés. C'est pareil, je pense qu'il va se plaindre parce qu'il ne va pas trouver les bons. Des menaces, bureau, aussi le bureau, il est là, l'humili. agreg. Il faut acheter un HTML. J'espère qu'il va marcher celui-là parce que, alors vous allez voir qu'il y a un petit problème. Peut-être qu'il ne va pas marcher. qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Il a fait la même idée que moi. Il s'est dit, finalement, la bonne solution, c'est Madjax. Pour afficher des mathématiques, la bonne solution, c'est Madjax. Autrement dit, dans son viewer, je ne sais pas comment, son lecteur de livre électronique, il a incorporé Madjax avec un appel automatique à Madjax dès qu'ils rendent quelque chose qui peut nécessiter l'emploi de Madjax. Seulement, moi, si je construis un livre électronique, j'ai envie qu'il puisse être lu par d'autres lecteurs que le lecteur de Calibre. Et donc, moi aussi, j'incorpore Madjax. tout au moins par le web, par l'intermédiaire du web parce que c'est trop compliqué. Bon, si, je n'ai pas eu le temps de l'intégrer directement à l'intérieur du fichier. Il peut y avoir des liens à l'intérieur de la livre électronique. Vous pouvez, le lecteur, il peut faire appel à une... C'est un vrai site web, un livre électronique. Dedans, il peut y avoir des liens qui appellent le site du mini et qui l'affichent à l'intérieur du livre électronique. C'est un vrai site web. Et donc, le problème, c'est que Madjax, si on le charge deux fois, il n'est pas content. Ça ne marche plus. Donc, je suis obligé d'en faire en fait deux versions. Une version pour le lecteur de calibre et une version pour les autres lecteurs. Bon, c'est un petit peu dommage mais bon, ça c'est des trucs qui doivent être possibles de gérer un peu mieux après. Donc ici, vous avez un lecteur. Vous pouvez construire à la main votre livre électronique comme ceci à l'aide de cet éditeur de livres électroniques. C'est même un créateur de livres électroniques. Il n'y a pas de problème. Vous créez vos fichiers HTML. Vous créez éventuellement vos images. Vous incorporez le tout à l'intérieur. Vous sauvez et vous avez votre livre électronique. suivant ce que vous allez intégrer comme fichier HTML, ça marchera plus ou moins bien suivant les lecteurs. Autre possibilité dans le livre électronique. Là, je trouve que c'est génial. c'est mon lecteur de livres électroniques. C'est que j'ai dit qu'on pouvait, et c'est là qui est fondamental, on peut introduire à l'intérieur de ce livre électronique avec le format EPUB3 de la vidéo. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre cours de mathématiques ou votre cours de physique qui est sous forme de livre électronique, vous pouvez mettre une vidéo avec des barres de contrôle de la vidéo, etc. Vous pouvez mettre du son pour que l'élève y retrouve la voix de son professeur préféré, la voix adorable de son professeur. Et vous pouvez mettre et vous pouvez mettre dedans de... Je vais vous montrer. Donc voilà. Ah oui, je suis bête, d'ailleurs, je ne pense pas passer par le haut. Voilà. Oui, je sais, c'est le cochon, ils ont ce problème avec toute la géométrie. Ça ne sert à rien à la géométrie, c'est sûr. Maintenant, faire encore de la géométrie. Bon. Voilà. Donc, regardons. Je me suis amusé ici pour Lumini à faire un tout petit truc sur les quadriques. Voilà, avec Madzatz. Vous voyez, l'affichage est quand même tout à fait correct des formules mathématiques. et ça, ce n'est pas une image. Ce n'est pas du tout une image, d'ailleurs, regardez. Voilà. ça, c'est quoi ? Je ne sais pas, ça. Alors, un hyperboloïde, une nappe. Comment ? Ça, c'est un tracé. C'est un tracé en temps réel. C'est un tracé en temps réel de la surface. C'est un programme qui trace la surface écrit en JavaScript. C'est du JavaScript. Ou alors, les gens qui disent que j'ai un JavaScript, ce n'est pas rapide, moi, je veux bien. Mais enfin, bon, c'est évidemment l'algorithme du peintre qui est utilisé. Bon, il y a quand même quelques petits carrés à classer. C'est là que les procédures de tri, il faut choisir la bonne. Si vous voulez faire ça, il y a intérêt. Voilà. On le voyait. C'est quand même pas mal, non ? Vous imaginez un livre de maths avec des trucs comme ça où on peut se balader, tourner autour de la surface. C'est bien que les surfaces ne sont plus au programme. Mais peut-être qu'on peut même faire des simulations probabilistes. On peut même faire des simulations probabilistes. Je vais vous montrer encore mieux ce que l'on peut faire, qui, à mon avis, est encore plus joli. Voilà. J'espère que je vais prendre le bon. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, celui-là ? Ah, il est là. Ça doit être celui-là. C'est le plus joli, c'est quand même ça. Bon. Zut. Ah oui, il y a le problème, ça, je n'ai pas réussi encore à le résoudre. Quand j'appuie sur un truc, il change de page. Étoiles différentielles. Allez, il y avait un problème de l'ENSAE qui était assez joli dans le temps. Sur cette étoile DIF, Y' est une étoile de Ricati, qui a un comportement très intéressant. Alors, je vais même introduire quelque chose de mieux. Allez, on va faire quelque chose de pire. A étoile Y2. Voilà. Tracé. Attendez, ça me semble un peu curieux. Alors, je ne sais pas. Oh, elle n'est pas terrible, hein ? Pourquoi ? Parce que j'ai pris petit a, il vaut zéro. Est-ce que vous imaginez, messieurs les physiciens, un livre, votre livre de cours, avec dedans un phénomène qui dépend de paramètres, comme ça, avec des petits sourceurs, vous modifiez vos paramètres et vous avez vos solutions qui se transforment en temps réel. Alors, c'est pareil, vous n'allez pas me dire que le JavaScript, c'est lent. J'ai bluffé tout le monde avec ça, y compris les informaticiens, par exemple, de mon éditeur, etc., qui ne sont pourtant pas mauvais, qui disaient, mais ça, ce n'est pas possible. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut évidemment trouver un lecteur qui interprète le JavaScript. ça, c'est de l'Opub2, en fait. Le lecteur, il considère le JavaScript, par contre, je voulais vous montrer des vidéos et des sons. Vous imaginez ce que c'est, quand même. Mais le lecteur, là, il ne le fait pas. Alors, j'ai fait des essais sur l'iPad. Je crois que je vous ai montré quand même l'intérêt. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec des livres de maths, des livres de physique, des livres de SI, où on peut tracer des étouardifs, les modifier en temps réel, en faisant varier des paramètres. Et voilà. Je crois que les tracés des tours et faire des simulations probabilistes, puisqu'il faut des probas maintenant à tout prix, je crois que, quand même, c'est une voie d'avenir. Surtout que, bon, sur le livre électronique, il y a quand même, pendant que je change mon truc, là, je vais modifier, je vais passer, pour vous montrer quand même que ça marche aussi sur un iPad. Ah, pas tout, pas tout, mais quelques trucs qu'on peut marcher. Ouais, normalement, Apple, il bouge, oui. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas aux normes, tout à fait. Et en particulier, j'ai des problèmes, alors, avec le Matchax, par exemple. Alors, si j'incorpore le Matchax, ça marche, s'il est obligé d'aller chercher le Matchax sur un site, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, on va essayer de, voilà, ok, mes livres, ils sont où ? Livre, 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 là. Non, ce n'est pas celui-là. Zut. Ce n'est pas celui-là. Donc, c'est e-boots. Bon, j'ai, normalement, j'ai fait un petit peu de gestion, alors voilà. On va voir ce que ça donne. Je n'ai peut-être pas pris le bon. C'est pas mal. Donc, voilà sur la tablette. Alors ça, c'est la version image, parce que je suis sur qu'elle marche. Je suis sur que la version image, elle marche sur à peu près sur n'importe quoi, avec les images incorporées. Tout lecteur d'e-book, même votre Kindle, etc., affichera correctement la version avec les images. sauf que ce ne sera pas très dimensionnable, parce que si vous redimensionnez le texte, ça ne mentionnera pas le truc. Alors, j'avais essayé avec le MathML. Alors, je ne sais plus lesquelles marchent et lesquelles ne marchent plus. Le MathML, qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donne pas le... Ah, si, si. Ça marche. Ça marche en gros. Il y a quelques caractères qui ne doivent pas apparaître. Je ne sais plus lesquels. Et les matrices ne sont pas jolies. Les parenthèses sont trop grandes. On peut jouer sur la feuille de style pour l'adapter. Pour adapter la taille des parenthèses. C'est très faisable. Je l'ai fait. Vous voyez, il y a des caractères qui n'apparaissent pas. Le MathML, il lui manque quelque chose. Je ne sais pas quoi. Dans e-boots. Alors, les quadriques. Je ne sais plus si celui-là, il marche. Ah, si quand même. si quand même. L'hyperbologna a une nappe, il ne veut pas, mais bon, il y a des... Normalement, ça devrait bouger. Ah oui, ça bouge, oui. Mais le problème, c'est que j'ai le doigt trop gros pour les... Voilà, si ça bouge. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Voilà. Je crois qu'on peut faire des choses. Évidemment, ça va demander du travail. Ça demande du travail. C'est pas monstrueux. C'est pas monstrueux. Évidemment, là, il faut... Là, j'ai récupéré des logiciels qui sont en ligne sur mon site. De tracés de tourbe, de tracés de surface, etc. J'avais écrit différentes versions. Il y en a eu en Pastel, puis ensuite, il y en a eu en Java, il y en a eu en... Je crois que j'avais écrit en Kamel aussi. Et puis, ça, c'est du JavaScript. L'avantage du JavaScript, c'est que ça marche sur tous les navigateurs. Ça, c'est le gros avantage. Puis finalement, JavaScript, c'est un langage qui était voué aux gémonies par les gens et que tout le monde disait que ça allait disparaître. Et puis, le HTML5 lui donne un coup de neuf absolument extraordinaire avec toutes les possibilités, de graphique en particulier. L'avantage, c'est que, en plus, si vous faites des programmes avec graphique, par exemple, ou des jeux en HTML5 avec le Canva, par exemple, vous avez ensuite des interfaces qui permettent de les incorporer dans des applications le même code et de l'incorporer dans des applications pour l'iPad, pour toutes les différentes tablettes, Android, etc. C'est relativement facile à faire. Voilà, j'ai voulu vous donner envie un petit peu de vous lancer là-dedans. si vous avez des sources à la tête, ça serait dommage de ne pas en profiter. Et puis, vous savez, un livre qui est épuisé, donner à un éditeur pour qu'il le réédite, c'est pratiquement un coût zéro pour lui, une diffusion coût zéro ou à peu près, normalement, c'est formidable. Petite séance de questions mais avec le micro puisqu'on est filmé. J'ai peut-être un peu débordé, mais enfin, je pensais de se mettre au tour. Des questions ? Comme d'habitude. Tu n'as pas eu des problèmes de police de type 1, de type 2, de type 3 qui n'auraient pas... Non. Non ? Aucun. Non, non. Parce que chez Duneau, quand ils ont voulu faire des livres électroniques, ils ont dit il y a des types 3, on ne peut rien faire. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait poser un problème. Moi non plus. Une fois transformé en HTML, moi, les polices, elles n'apparaissent pas dans le tech. Enfin bon, il suffit de redéfinir ce qu'il faut comme police et puis ça... Non, je ne vois pas. Je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème. Non, parce qu'ils n'étaient pas compétents, à mon avis. Mais enfin... D'autres questions ? Là, je n'entends rien. Attends, j'arrive. Je ne sais même pas qui est-ce qui parle. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est dehors, non ? Ah, c'est dehors. Bon. Bon, ben, donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Bien entendu, tout est à votre disposition pour les questions, les scripts, le petit logiciel de traduction de la tête en HTML et tout ça, c'est... Voilà. Merci, Denis. Applaudissements. 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 C'est parti.